Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicodé.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC en point matinal avec une configuration qui reste baissière. Alors les niveaux techniques que je vous avais annoncé hier, avec notamment ici la zone 5945-5960 a été testée dès ce matin. On est venu ici donc chercher les 5960, on est revenu au contact ici de ce point bas significatif avant de repartir. Je vous avais indiqué hier soir que cette zone ici avec énormément de points techniques serait assez compliquée. On en a une première illustration dès ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste haussière sur le court terme avec un rebond technique ici souligné par les histogrammes du MACD et par le RSI qui est toujours sur une petite trajectoire haussière suite à sa sortie de sa zone de survente. Donc on reste encore une fois dans une configuration de rebond mais qui n'est que technique. On le voit ici sur ce graphe. On a eu ici un contact sur la zone majeure des 5860 points, un rebond technique et donc on vient ici chercher ces zones qui pourraient commencer à faire passer ici ce mouvement d'un statut de rebond technique, un statut de rebond beaucoup plus puissant. On est donc sous ces zones techniques. Alors on a donc, je le rappelle, les 5945, les 5960 et ici le retracement de Fibonacci à 38,2% de l'intégralité ici de cette dynamique. Il se situe à 5952. Ce sont tous ces niveaux techniques qui ont fait qu'on est venu les tester ici et qu'ensuite on est redescendu. On a aussi la proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le voit, a quasiment fait office de résistance sur cette phase suite au fort contact que l'on a eu, ici à la forte attaque que l'on a eu sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour aujourd'hui, comment ça va se passer ? Eh bien, tout simplement, on va observer un éventuel retour ici sur cette zone. Tant que l'on est en dessous, il n'y a pas de questions à se poser. On est ici sur une impulsion baissière qui rebondit et donc on est potentiellement sur une poursuite de dynamique baissière mais il faudra passer sous 5860 pour le confirmer. Par contre, si on commence à revenir ici, après cette première attaque, sur cette zone ici avec ses multiples niveaux 5945, 5952, 5960, la moyenne mobile 20 exponentielle en 4 heures, si on commence à casser ici cette zone, si on revient ici au-dessus du support oblique qui était le support de la précédente dynamique très court terme, là on aura effectivement plus de probabilité d'avoir un mouvement qui se transforme en réel retournement et dans ce cas-là, on visera un petit retour possible ici sur la zone des 6060 points. Mais tant que l'on est sous ces zones, on reste ici sous l'influence de cette impulsion fortement baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure ce matin. Cet après-midi, nous aurons à 14h30 du côté des Etats-Unis la balance commerciale des biens qui pourront éventuellement donner un petit peu de volatilité. Et puis à 16h, nous aurons les promesses de vente. Et puis à 16h, nous aurons quelques chiffres de l'immobilier du côté des Etats-Unis suivis à 16h30 des stocks de pétrole brut. Et puis à 20h, nous aurons, comme vous le savez, la décision de la Fed sur l'évolution de ces taux d'intérêt avec donc la conférence de presse qui démarrera à 20h. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada